Alexandra Lamy fait pratiquement partie de la famille de nombreux Français. C.S.T. d'ailleurs l'une de leurs actrices préférées. Et pour cause. Star du petit et du grand écran, elle a cette simplicité, cette beauté et cette fraîcheur qui plaisent à tout le monde. C.S.T. notamment aux côtés de son ex, Jean Dujardin, qu'elle a réussi à se faire une place dans le cœur des téléspectateurs de par son rôle attachant et ses répliques cultes dans un gars et une fille. Bien que séparée de l'acteur, la maman de Chloé Jouanet, qui s'est confiée sur ses difficultés dans son rôle de mère, a poursuivi sa route, seule, avec une main de maître. Elle a enchaîné les rôles à succès, et a su faire rire, ou pleurer les Français à de nombreuses reprises. Sa fille, qui a injustement été accusée de piston, a hérité de sa mère, et est elle aussi très appréciée pour son jeu et sa personne. Sans oublier Audrey Lamy, la sœur d'Alexandra, qui elle aussi a une brillante carrière dans l'acting et qui devrait bientôt se retrouver aux côtés de sa sœur et de sa nièce à l'écran. Quelle famille ! Alexandra Lamy s'y estie que je suis encore fraîche en plus de son humour et de son jeu parfaitement maîtrisé, et ce dans toutes les situations, Alexandra Lamy est adulée pour sa beauté des plus naturelles. Une simplicité qui charme depuis toujours, même à 51 ans. Mais il semblerait que cette beauté soit suspecte pour certaines et certains. Ce samedi 11 mars, une internaute l'a même accusée d'avoir eu recours à la chirurgie esthétique sur Twitter. J'aimis beaucoup Alexandre Lamy moi aussi. Simplement déçu qu'elle ait cédé à la chirurgie esthétique. Je l'ai vu à la télé récemment. Elle était très belle, mais n'était plus elle-même physiquement. Si son nom n'avait pas été cité, je ne l'aurais jamais reconnu, a-t-elle tweeté. Ni une, ni deux, Alexandra Lamy a retweeté son message, et n'a pas hésité à répondre avec la franchise et l'auto-dérision qu'on lui connaît, non non je n'ai pas eu recours à la chirurgie esthétique, si esti bon signe si esti que je suis encore fraîche, a-t-elle déclaré. Avec cette réponse des plus sans filtre, on pense que le message devrait être passé, et que personne ne se risquera de nouveau à proférer de telles accusations, qui se transforment vite en rumeurs, après cela. Bien joué Alexandra Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada